Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, s'il y a un mot qui revient souvent dans l'épître que nous venons d'entendre, c'est le mot « un » ou « un seul ». Saint Paul insiste tout particulièrement dans cet épître aux Éphésiens sur l'unité. « Un seul corps, un seul esprit, une seule vocation, une seule espérance, dit-il encore. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de toutes choses, un seul. » Il est bon, mes bien chers frères, de nous arrêter sur cette unité tant décriée aujourd'hui et peut-être si difficile à comprendre. Le mot « unité » d'ailleurs est un mot difficile à définir et même philosophiquement c'est un mot qui est indéfinissable parce qu'il fait partie de ces mots qui sont les plus haut placés, si l'on peut dire de cette façon, c'est-à-dire ceux qui recouvrent toute réalité. Donc aucune autre réalité ne peut définir ce mot d'unité. Saint Thomas en parle en disant que c'est l'être, l'unité, et tout être a une certaine unité. C'est l'être dont la division est exclue. Ce qui ne veut pas dire grand-chose de plus. L'unité, c'est l'être dont la division est exclue. Mais peut-être que pour le comprendre, il nous faut prendre comme saint Paul quelques images. La première qu'il donne, c'est un seul corps. Et il est facile de comprendre l'unité quand on regarde ce que nous sommes nous dans notre être. Nous avons un être, nous sommes un. Nous avons en nous l'unité. Or qu'est-ce que c'est que cette unité ? Eh bien, c'est le fait que des éléments divers, disparates même, et qui pourraient non seulement s'exclure, mais aussi retomber dans la division, eh bien c'est le fait que ces éléments soient unifiés en un seul tout. Nous avons plusieurs membres, c'est ce qui définit notre corps, et des membres qui sont divers, si divers qu'ils ont des fonctions totalement différentes, et même qui ne sont pas du tout interchangeables. Jamais nous ne pourrons sentir avec l'oreille, jamais nous ne pourrons marcher avec la langue, jamais nous ne pourrons voir avec les pieds. Nous avons donc en nous différents membres qui ont des fonctions différentes, et pourtant ces membres sont unis. Il y a en eux une unité de telle sorte que les différents membres et les différentes fonctions agissent pour un tout, dans un seul but, et organisées autour d'une réalité. Ce qui fait l'unité de ces différents membres, c'est notre âme. L'âme, principe de notre vie, et nous n'avons qu'une vie, n'est-ce pas ? L'âme donne à notre corps et aux différents membres l'unité. Et nous le savons si bien que la mort qui vient briser cette union du corps et de l'âme, vient du même coup briser l'unité des différentes parties de notre corps. Et cette unité étant brisée, a lieu ce que l'on appelle la décomposition. Si un mort se décompose, un cadavre se décompose, c'est parce qu'il n'a plus en lui le principe unificateur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans le corps l'âme qui le fait vivre. Et l'âme apporte justement au corps cette unité qu'on appelle la vie. Nous avons une vie. A cette unité, justement, s'opposent différentes choses. Vous voyez, à l'unité des membres s'opposent par exemple les différentes maladies qui viennent de l'extérieur. Et ces maladies viennent comme rompre cette unité, ou du moins toucher à quelque chose de l'unité. Et parfois, elles peuvent tellement toucher cette unité que la maladie va entraîner la mort, c'est-à-dire détruire cette unité. Il y a, mes bien chers frères, autre chose qui vient s'opposer à l'unité, c'est le vice. Le vice vient s'opposer à l'unité de notre âme et de notre corps. Pourquoi ? Parce que le vice vient, et dans la plupart des cas, donner à notre corps une telle place, et je pense tout particulièrement au vice d'intempérance, ou quelques formes qui se manifestent. Le vice donc donne au corps une telle place que l'âme n'est plus maîtresse du corps. N'étant plus maître du corps, il y a comme une dualité qui s'installe. La vie du corps et la vie de l'âme, qui voudraient le bien mais qui n'y arrivent pas, sauf d'ailleurs si l'âme, elle, veut le vice. Alors là, il y a une unité, mais qui va vite vers la décomposition. Le vice donc vient s'opposer à notre unité, mes bien chers frères, à l'unité de notre être, et puis la mort comme nous l'avons dit. Cette unité du corps, cette unité de l'âme, cette unité de la vie, en nous elle est facile à comprendre, parce que nous la vivons chaque jour, nous l'éprouvons en nous-mêmes. Il faut transposer ces choses-là dans un ordre plus politique, et déjà dans l'ordre naturel politique, pour essayer de comprendre encore ensuite ce qu'est l'unité de l'Église, l'unité dont parle saint Paul, un seul esprit. Dans la vie politique, malheureusement, et nous parlons presque aujourd'hui d'un cas idéal, tant il est vrai que l'unité n'existe plus dans nos sociétés politiques, hélas. L'unité politique, elle a un fondement. Le fondement de l'unité politique, ce sont les valeurs identiques qui nous unissent, c'est la volonté des hommes libres qui décident de s'unir autour de quelque chose. Aujourd'hui, pour parler de ce fondement, on serait presque obligé d'utiliser ce que l'on appellerait des gros mots dans la société moderne, c'est-à-dire le nationalisme ou le patriotisme. Bref, toutes ces valeurs fondent l'unité d'une société. C'est autour de ces valeurs que les hommes vont se réunir et vont essayer de fabriquer, si l'on peut dire, une unité. Cette unité, elle a un but, elle a une réalisation. C'est ce que l'on appelle le bien commun, l'agir commun, la paix, l'amitié, qui est le fait que les membres d'une société sont capables d'agir ensemble de façon diverse, avec chacun ses particularités, mais d'agir ensemble dans un but commun. De la même façon que nos différents membres sont capables d'agir ensemble, nous pouvons marcher, et heureusement que nous voyons en même temps, sinon nous pourrions prendre le lampadaire qu'il y a dans la rue, parce que nos yeux et nos pieds sont capables d'agir ensemble, il y a là la preuve qu'il y a en nous une certaine unité. Le fait que les hommes soient capables d'agir ensemble fonde, ou réalise plus exactement, l'unité de la vie politique. C'est le bien par excellence, qu'on appelle aussi le bien commun. Plus le bien est grand, plus il est un. Et la vie politique recherche le plus grand bien, ici-bas, la paix et l'amitié, et c'est ce que l'on appelle le bien commun. Voilà donc comment aussi l'unité se réalise autour d'un fondement, qui est les valeurs que les hommes trouvent ensemble, et vers un bien commun, c'est-à-dire un agir commun, qui fait que les membres d'une société se complètent les uns les autres et s'apportent mutuellement le bien. Et il y a dans toute société une cause efficiente, c'est-à-dire comme un ciment qui va réaliser, faire cette unité, ou aider à la réaliser, c'est ce que l'on appelle l'autorité. Voilà pour résumer l'unité d'une société telle que l'on ne le voit plus aujourd'hui. Eh bien, il faut encore appliquer cela d'une façon analogique à l'Église. Il y a dans l'Église une unité. C'est d'ailleurs une des marques de la Sainte Église catholique, c'est qu'elle est une. Qu'est-ce que l'unité de l'Église ? L'unité de l'Église, c'est d'abord un fondement sur lequel l'Église est bâtie. Un fondement qui va regrouper, ou servir, si l'on peut dire de façon moderne, de valeur pour que les baptisés, car ce sont eux qui appartiennent à l'unité de l'Église, et uniquement eux, eh bien, il y a donc un fondement qui va être à l'origine de cette unité et qui va être comme le socle sur lequel se bâtit l'unité de l'Église. Ce fondement, c'est la foi. La foi est le fondement de la vie de l'Église. La première unité de l'Église, c'est l'unité de la foi. Celui qui aura la foi et sera baptisé, celui-là sera sauvé. C'est la condition sine qua non. Il n'y a pas d'unité dans l'Église tant qu'il n'y a pas de foi. On ne peut pas appartenir à l'Église, c'est-à-dire rentrer dans l'unité de l'Église, tant qu'il n'y a pas la foi. Et la foi, elle est dite aussi au singulier, c'est-à-dire l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est le fait pour l'intelligence d'adhérer à la révélation divine, au fait que Dieu révèle et ne peut ni se tromper ni nous tromper. Le fondement donc de l'unité de l'Église, c'est la foi. Ce fondement, sur lequel se regroupent tous les baptisés, a un but, une réalisation, qui est aussi l'unité de l'Église et qui est comme le bien commun de l'Église. Cette réalisation de l'unité de l'Église, c'est la charité. La foi est par nature ordonnée à la charité. D'ailleurs, un jour la foi disparaîtra, la charité demeurera. L'unité de l'Église, elle est dans la charité, elle est réalisée dans la charité. Elle se fonde dans la foi, elle se réalise dans la charité. Voilà pourquoi d'ailleurs, saint Paul dit, il y a un seul esprit, et l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la charité. La réalisation de l'unité de l'Église, elle se fait dans la charité. Et la charité, c'est l'amour de Dieu fondé sur la révélation, sur la foi. Il n'y a pas d'unité sans charité. Il n'y a pas d'unité de l'Église, sans justement ce courant de l'Esprit Saint qui se répand dans tous les membres de l'Église, c'est-à-dire dans tous les baptisés. La vraie vie du baptisé, ce qui fait qu'il appartient formellement à l'Église, c'est la charité. C'est par la vie de l'amour de Dieu que nous appartenons pleinement à l'Église. Ici-bas, nous pouvons et nous continuons d'appartenir à l'Église si une âme vit en état de péché mortel et n'a pas la charité. Mais cette appartenance, elle est brisée à la mort. De sorte que celui qui meurt en état de péché mortel ne peut pas aller au ciel et ne peut pas rentrer dans l'Église triomphante. Donc l'appartenance pleine et entière à l'Église de Dieu, elle se fait dans la charité. C'est-à-dire dans un agir commun. La charité, ce n'est pas simplement avoir la charité. La charité, c'est un agir. Et de la même façon que l'unité d'une société se fait dans l'agir commun, la communauté ou la communaction, n'est-ce pas ? De la même façon, l'unité de l'Église se réalise dans l'agir commun, qui est un agir de charité. Vivre de charité, c'est-à-dire agir dans la charité. Et cette unité, elle est réalisée, elle est aidée par une autorité qui regroupe justement et qui aide à vivre de cette foi et de cette charité et qui protège la foi et la charité de toute incursion de l'ennemi. C'est l'autorité. L'autorité dans l'Église est donnée pour protéger l'unité, pour protéger l'unité de foi et pour protéger l'unité de charité. Et c'est hélas ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que la charité, tout comme la foi, n'est plus protégée par l'autorité qui s'en contrefiche hélas complètement. « Il y a diversité de dons, dit saint Paul, mais il n'y a qu'un seul esprit. » Voilà comment résume saint Paul l'unité de l'Église. Diversité de dons, et nous avons reçu chacun des dons différents, mais un seul esprit. Ces dons, nous devons les mettre au service du bien commun, au service de la communauté, par notre charité, et fondée, enracinée dans la foi. À cette unité s'oppose, mes bien chers frères, la discorde. Vous voyez, tout ce qui vient rompre la foi, tout ce qui vient rompre la charité, tout ce qui vient détruire l'autorité en tant qu'elle réalise cette unité, tout cela s'oppose à l'unité de l'Église et fait que l'on n'appartient plus à l'Église. Il s'agit de l'hérétique en niant la foi, il s'agit du schismatique en niant l'autorité comme étant ceux qui réalisent l'unité. Il s'agit ensuite de tout péché mortel public qui encourt l'excommunication, comme l'avortement, par exemple, ou les crimes, certains crimes, qui encourt l'excommunication, c'est-à-dire qui coupe de la charité. Toutes ces discordes viennent s'opposer à l'unité et font que l'individu est retranché de l'unité de l'Église. Il ne peut plus se sauver. Et vous voyez, mes bien chers frères, les protestants n'ont rien compris à l'unité. Il n'y a pas d'unité dans le protestantisme. Pourquoi n'y a-t-il pas d'unité ? Parce que le protestantisme est seul. Il vit seul, seul de sa foi, seul de ses écritures, seul de son interprétation libre, de son libre examen. Le protestant a rompu toute unité parce qu'il a détruit l'autorité dans l'Église, parce qu'il a détruit l'unité des sacrements, parce qu'il détruit l'unité de la foi. Mais bien, chers frères, le modernisme a aussi rompu cette unité. Aujourd'hui, on ne parle beaucoup d'unité et le Concile Vatican II a beaucoup parlé d'unité. Mais la façon dont il en parle est fausse. La seule unité dont il veut parler, c'est l'unité du genre humain. Or, l'unité du genre humain, ce n'est pas l'unité de l'Église. Ce n'est même pas l'unité de la vie politique fondée sur un patriotisme. C'est l'unité du mondialisme voulue par le démon qui singe Dieu. C'est la catholicité singée par le démon. C'est l'universalité voulue par le diable lui-même pour faire croire qu'il est Dieu. Cette unité du genre humain n'est pas catholique. Bien au contraire, elle s'oppose à la foi, puisque tous les hommes n'ont pas la même foi. Elle s'oppose à la charité, puisque la vraie charité consiste à transmettre et à vivre de Dieu tel qu'il est et non pas tel qu'on croit qu'il est. L'unité du genre humain, mes bien chers frères, c'est vraiment l'illusion moderne, libérale et diabolique de l'unité de l'Église. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne de nous préserver, de nous préserver vraiment de cette fausse unité à laquelle on veut tant nous appeler aujourd'hui. Qu'elle nous donne de garder l'unité de la foi, l'unité de la charité. Et la plus simple façon de l'exercer, c'est déjà de l'exercer dans cette paroisse. Nous sommes dans une paroisse soumise à un curé et qui vit de la foi de toujours et des vrais sacrements. La kermesse qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui aurait été très certainement la meilleure façon de manifester dans les faits l'unité de notre foi autour de la messe et l'unité de notre charité autour de ces détentes qui viennent nous unir et bâtir vraiment l'Église. Nos paroisses, mes bien chers frères, dans la mesure où nous cherchons à réaliser cette unité et à mettre au service de l'unité les dons que nous avons reçus, nos paroisses sont vraiment les bastions de l'Église en ce sens qu'ils viennent prouver au monde que l'Église est toujours une, malgré les tentatives diaboliques et les assauts même de la hiérarchie actuelle, de briser cette unité. Que Notre-Dame nous donne donc de garder, de protéger cette unité et de la réaliser autant que nous le pouvons dans la mesure de nos moyens dans cette bienheureuse paroisse, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci.